Jean-Pierre, tu m'as demandé de t'expliquer un petit peu comment ça se passe pour arriver à faire un tableau comme celui qui a été fait pour l'hommage à Flora Tristan. J'en profite en même temps, j'ai un jeune avec moi, mineur en recours, qui dessine super bien et qui donc du coup s'intéresse à ce que j'ai fait. Donc c'est l'occasion comme d'habitude de faire deux choses à la fois et à partir des photos que j'ai prises tout au long de ce travail, je vais expliquer la démarche. Alors, comme je te le disais, tu sais je viens du milieu de la mode et on fait ce qu'on appelle des mood boards, c'est-à-dire des tableaux de tendance avant de démarrer un travail, on se met dans le bain, une espèce d'inspiration. Alors il y a toute cette partie, tu vois par exemple chez moi je me fais mes petites photos avec mes plantes, mes laines, mais voilà. Donc ça c'est des parts tu sais, bien comprendre après la visite à la maison du Pérou, s'imprégner des nuances, des couleurs, de tout ça. Ensuite, là, c'est les premiers essais de tricotage, parce que comme tu as vu ce tableau, il y a du tissu, il y a de la broderie, il y a du tricotage, il y a de la peinture, il y a du papier, il y a du collage. D'où la difficulté te cernait bien. Ça a été très difficile à faire, je vais te dire pourquoi, parce que le tricotage, on est parti sur ce qu'on connaît des couleurs, on savait à peu près où on allait les mettre, puisque tu sais il y avait une première maquette dessinée, vite fait, où là c'est un travail d'organisation de la surface, mathématique, vraiment, chaque chose à sa place. Et là, maintenant, on entre dans la faisabilité. Et une fois qu'on a fait ces petites fleurs, là, qu'on voit tout le monde du portrait, on est un peu coincé, parce que les couleurs sont déjà établies, et il faut continuer sans que ça fâche avec ça. Ça, par exemple, c'est le début du soleil, c'est une horreur, parce que je prends un tissu, je crois que ça va le faire, et quand je le mets à côté du reste, ça ne marche pas. Donc, on a démarré comme ça, et derrière, on a inventé une autre solution. Donc, tu vois, encore des fils, tout ça. Donc, la première chose, tu vois, je place un petit peu des visuels. Alors, j'utilise tout ce que j'ai, j'ai des bouts de papier de couleur, je vois à peu près où je veux aller, je vais les mettre avec des épingles, avec n'importe quoi, je vais mettre le portrait de Flora, épingler les fleurs, épingler mes cactus, mes machins, donc c'est un enfer, un enfer. Après, tu vois, un petit bout du lama, tu vois, pour voir un petit peu la gueule qu'il a, s'il a la bonne taille, le petit cœur, voilà. Et tu vois, ça va être sans arrêt, essayer, toucher, broder, faire des allers-retours. Ici, tu vois, le jacquard du lama, l'air de rien, il est super beau, il y a trois fils, c'est des mélanges vachement subtils, parce que vraiment, c'était l'idée de rendre hommage au travail péruvien. Là, pour voir mes dégradés de couleur, parce que je voulais des choses précises, tu vois, le soleil, il a repris de la broderie, il est plus jaune, il va mieux. Et à la fois, après, des essais de broderie encore, des essais de collage, des essais, tu vois, à nouveau, c'est très, très... c'est quatre jours de travail intense, mais c'est que des petits bouts. Et là, tu vois, j'ai mis mes réduits, et maintenant, comment on va écrire là-dessus, comment on va y voir ? Bon, écoute, à l'arrivée, on n'est pas si mal, on a mis plein de choses, on est retombé sur nos pattes, c'est pas mal. Et ça donne quelque chose de tout à fait extraordinaire, et qui a été apprécié, ce qu'on disait, c'est par rapport à l'émotion aussi, tu vois, au ressenti que tu as de Flora Tristan. Alors, ce qui est très difficile, par rapport à Flora Tristan, certes, mais tu vois, ce qui a été très difficile, c'est que là, je suis obligée de travailler ça vraiment comme une collection, il y a des cases, une collection, c'est mathématique. J'ai fait les cases, et c'est à la fin que je donne cette touche un peu artistique, et il ne me reste pas grand-chose. Par exemple, il est moins spontané que celui qu'on avait fait pour les Kurdes, par exemple, tu vois. Et j'avais très peur que ça ne ressemble pas à un tableau, mais plutôt à une espèce de truc d'école, où on a fait, tu sais, un truc d'écolier, là, tu sais, quand ils leur demandent de faire des comptes rendus. Et non, on a gardé une dimension artistique, à la fin, il y a quelques petites envolées de traits, tout ça, où tu es dedans, et ça a marché. Et je te remercie de m'avoir donné cette occasion, parce que franchement, se lancer d'un truc comme ça, c'était un peu insensé, à bien y réfléchir. Mais on sait que ça marche. C'est une réussite, parce qu'en plus, il a été bien accueilli par les différents participants. Et je l'aime beaucoup, et j'ai dit ce que j'avais à dire sur Flora, donc j'étais en plus super contente. Merci beaucoup, Sandrine. Merci à vous tous, c'était génial. Merci à toi.